C'est du concret. 123 ex-combattants M23 en provenance de l'Ouganda sont déjà cantonnés dans la base militaire de Kamina pour une opération DDR. Ces derniers ont accepté volontairement de regagner la République démocratique du Congo. Quant à ceux qui se sont soustraits, ils ont posé des actes de pillage ce jeudi 18 décembre 2004, après y avoir séjourné depuis une année. François Mouamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui revient d'une mission officielle à annoncer, c'est jeudi à la presse. Reportage Jacques Moulouba et bienvenue Magambo. Devant la presse, le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a restitué sa mission officielle effectuée dernièrement en Ouganda. François Mouamba a sur place, signé avec le vice-ministre ougandais des affaires étrangères, le secrétaire exécutif de la SIRGEL et la déléguée de la SADEC, le protocole d'accord permettant le retour en République démocratique du Congo des quelques ex-combattants M23. Au terme de ce protocole, c'est un premier lot de 123 éléments qui ont été rapatriés volontairement vers la base militaire de Kamina pour une opération DDR. Les concernés témoignent. Non, c'est une acceptation volontaire, c'est encore forcément. Simplement, je demande d'assurer notre sécurité et surtout de remercier Dieu et de remercier tout le monde pour nous avoir cadré. Je ne sais pas comment je peux expliquer à cause de la guerre. Je conseille à tous les patriotes congolaises de ne pas attendre à la guerre. Pour François Mouamba, outre le 123, les 600 à 900 autres qui se sont soustraits se sont adonnés ce jeudi 18 décembre à des actes de vandalisme dans leur marche vers le camp des réfugiés et de déplacés de guerre. Ils sont entrés dans les maisons des gens pour prendre de la nourriture, des téléphones portables et que sais-je encore. Ce que j'ai dit là est vérifiable. Quand ils arrivent à Romandia, c'est quoi Romandia ? Romandia est ce camp HCR, un camp de réfugiés, où vivent malheureusement 53 000 de nos compatriotes. Ils avaient fui la guerre contre le M23. Et voici donc qu'arrive un groupe, plus de 600 individus. Premier constat, les membres de ce comité sont informés des forfaits qu'ils viennent de commettre. Donc ces messieurs se sont trouvés devant un premier problème. Ils sont accueillis par des gens qui ont eu l'information, contre quoi, chemin faisant, ils avaient attenté à la propriété privée d'un certain nombre d'entre eux. Donc, ils disent, vous n'avez rien à faire ici, vous êtes des bandits. Deuxième problème, je vais vous parler des 53 000 Congolais ayant fui le M23. Et quand ils apprennent qu'il y en a 600, 600, qui ça, M23, ils ont dit, en tout cas, qu'on nous passe sur le corps. Ces gens ne peuvent pas entrer ici. C'est à cause d'eux que nous sommes suçus. Et qu'est-ce qu'ils viennent nous faire ? Nous suivre jusqu'ici. Partant de ce désagrément, François Mouamba affirme que 80% de ce deuxième groupe d'ex-combattants M23 finiront toujours par aller à Kamina. Entre janvier et février 2015, ça sera la fin du feuilleton M23, a-t-il déclaré. Le dialogue social pour l'appel à sécurité et le développement se poursuit à Béni dans la province du Nord qui vous...